Alors on enchaîne avec la F1 qui a plusieurs options pour remplacer le Grand Prix d'Australie justement. Dominicali se dit confiant. Tant que nous n'atténuons pas des taux de vaccination significativement plus haut, nous ne pourrons pas revenir à la normale. Ça c'est vrai, c'est donc le monsieur Pakula qu'on a écouté tout à l'heure. Nous avons eu une relation de 25 à 26 ans avec les gars qui dirigent la F1 à déclarer Andrew Westacott. Ils savent que nous organisons des événements de manière professionnelle dans l'état de victoire d'Australie et je suis convaincu que nous serons candidés en 2022. Donc il parle d'avril, comme on a vu tout à l'heure. Donc là il fait un peu conservé son calendrier à 23 courses, en dépit des 4 triples courses qui s'enchaîneront entre la reprise en septembre et la fin de saison. Il va falloir remplacer Melbourne, mais possiblement aussi Suzuka, puisque les suceurs du Fuji en Wake viennent d'être annulés. Donc ça j'en parlais tout à l'heure aussi. Le Grand Prix du Japon pourrait suivre lui aussi étant prévu à la même époque de l'année. Nous avons plusieurs options à étudier pour prendre la place laissée vacante par le Grand Prix d'Australie. Nous travaillerons sur les détails de ces options dans les prochaines semaines. Nous nous apporterons des précisions lorsque les discussions seront terminées. Mexique et Brésil pourraient également être menacés et les options de double course seraient intéressantes pour la Formule 1. Austin pourrait par exemple organiser deux courses. Alors oui, mais on aimerait une course à Austin sur un petit tracé. Parce que pareil, le circuit d'Austin, il a différentes versions. Il y en a même une d'ailleurs à Austin court dans la F1 2020, il me semble. Pourquoi pas prendre cette version ? Ça pourrait changer aussi un peu. Les circuits tout petits, c'est marrant aussi. Il se passe plein de trucs. La F1 pourrait également revenir sur le circuit ovale de Bahreïn. Alors, l'ovale entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un ovale. Comme l'an dernier, ou faire une double course à Abu Dhabi dont le tracé sera largement révisé. Alors pareil, à Abu Dhabi, il y a plein de tracés différents. Donc pourquoi pas en prendre un autre aussi ? Il n'est pas deux fois le même quoi. Il y a tellement de trucs à faire. Franchement, moi je serai dirigeant de la F1. Je vous pondrai un calendrier aux petits honneurs. Franchement, ça serait épique. Cependant, de nombreuses voix se font entendre quant à l'intensité du calendrier. La F1 avait promis il y a trois ans qu'elle éviterait les triple leaders. Ces enchaînements de trois courses lorsque les Grands Prix de France d'Autriche et de Grande-Bretagne s'étaient tenus à la suite. Cette année, il y aura cinq, cinq triple leaders au total, alors qu'il y en a eu quatre l'an dernier. Ouais, mais encore une fois, si c'est des triple leaders avec des doubles courses au même endroit, c'est moins gênant, quoi. Nous venons de faire un triple leader et la majorité des gens du paddock marchaient comme des zombies, ce n'est pas tenable. Alors, Mike Caulfield, il exagère un petit peu, je pense. Ça va, le mec, comme des zombies. Non mais c'est bon, ils ne sont pas non plus sans dormir tous les week-ends non plus, les mecs. Il faut arrêter, quoi. Puis si ça leur convient pas, j'ai envie de dire, démissionner, aller trouver un poste ailleurs. Franchement, ils devraient se réjouir d'être en Formule 1, ces gens-là, et ils se plaignent, quoi. Enfin, c'est quand même dingue. Il y a pire comme boulot, je pense. Il y a pire, vraiment. En plus, c'est bien payé, je pense. Même les mecanos, ils doivent être très, très bien payés. Donc voilà, pour ça, on verra donc ce que nous plomons la FIA. Mais j'espère un calendrier original, pour combler les possibles annulations du Brésil, du Mexique et du Japon, du coup. Allez, sortez-nous un bon calendrier, les gars. Je vous fais confiance. Allez, Dominicali, on compte sur toi. Allez, bye-bye. Au revoir.